Scaramouche arrive sur Genshin et dans cette vidéo on va parler des meilleurs équipements et armes qu'il peut équiper ses sets d'artefacts ou encore dans quel team les jouer. En sorte un guide très rapide sur le personnage. Scaramouche c'est un calizer Anemo DPS basé principalement sur sa posture de compétences élémentaires et les attaques normales. La manière dont vous pouvez imaginer le personnage c'est un peu un Hayato Anemo sauf qu'en plus il vole. En gros vous allez avoir une compétence qui va vous faire rentrer dans un attaque qui va vous permettre d'avoir des auto-attaques plus fortes pendant un moment en plus de voler. Pourquoi je compare à Yato ? Parce que son cycle de rotation va y ressembler. C'est à dire un enchantement assez court pour un cooldown aussi assez court. En plus de ça Scaramouche détient un ulti qui va faire pas mal de dégâts en zone et qui ne coûtera pas trop trop cher. Donc avec quelle arme jouer Scaramouche ? Et bien je vous ai fait quelques petits comparatifs d'armes ici. La meilleure arme 5 étoiles que vous avez c'est bien sûr son arme signature. En plus de vous permettre d'avoir de meilleurs dégâts sur toutes les auto-attaques le bonus de vitesse d'attaque de 10% est vraiment incroyable et elle se situe bien au dessus des autres armes. Après ça ce qui est intéressant c'est qu'on a plusieurs armes qui sont à peu près au même niveau. La deuxième meilleure arme pour Scaramouche d'après les calculs est en fait le tome de la voûte d'azur ainsi que l'origine des 4 vents. Sachant qu'avec Scaramouche il sera difficile d'avoir plus d'une stack sur l'origine des 4 vents, les deux livres se retrouvent un petit peu côte à côte du moment que vous aménagez vos stats proprement pour toujours avoir un bon ratio autocritique dégâts critiques avec les deux armes. Après ça en arme 5 étoiles on trouvera aussi la vérité de Kagura qui se retrouve finalement derrière ces deux armes puisque le bonus de dégâts de compétence élémentaire ne s'appliquera pas directement aux auto-attaques faites pendant la compétence de Scaramouche. Au niveau des 4 étoiles ce qui est assez marrant c'est que la meilleure arme des 4 étoiles est clairement la perle solaire c'est à dire l'arme du BP. En R1 elle se situe un petit peu en dessous des autres armes 5 étoiles mais si vous arrivez à la raffiner assez haut c'est à dire en R5 et bien elle se situe entre l'arme de la voûte d'azur et l'origine des 4 vents et son arme signature. C'est à dire qu'en fait c'est le deuxième meilleur catalyse si vous le comparez à des armes 5 étoiles raffinement 1. Donc ici vraiment un très bon catalyste si vous l'avez. En plus d'avoir de bons dégâts sur les attaques de Scaramouche vous aurez aussi un buff de dégâts sur son ulti ce que les autres armes ne donnent pas. Derrière l'arme du BP on a 3 armes 4 étoiles qui se défendent bien. Comme d'habitude on a le mouvement vagabond avec du dégâts critique et 3 buffs possibles. Elle n'est pas forcément incroyable parce que la maîtrise élémentaire c'est pas vraiment le truc pour Scara et on a le buff seulement pendant 10 secondes sur 3 secondes en mode random. Donc elle va à peu près au milieu. En dessous d'elle on a le Dodoko qui est une option free to play qui marche très bien du moment où vous faites beaucoup d'attaques chargées avec votre Scaramouche et au dessus de celle-ci je placerai sûrement la Roche Noire. La Roche Noire qui est vraiment pas mal qui va vous permettre d'avoir beaucoup de dégâts et si vous réussissez à avoir les stacks de son passif qui va devenir très très fort. Par contre lorsque vous jouez contre des boss ou contre des salles avec peu de mobs la Roche Noire va se retrouver effectivement derrière le mouvement vagabond. Donc voilà pour le tour des armes vous pouvez les choisir comme ceci et je vous les ai mis dans l'ordre pour que vous puissiez prendre la meilleure arme selon ce que vous avez. Au niveau des artefacts c'est très simple. Le set de Scaramouche est bien au-dessus des autres sets d'artefacts que vous pouvez trouver offrant à la fois 15% de dégâts Nemo, 40% de dégâts sur les attaques normales ainsi que 10% d'attaque speed supplémentaire. En plus de se trouver au-dessus en termes de dégâts des autres sets ce bonus de vitesse d'attaque est encore un must-have. Derrière ça vous avez le 4 pièces remélistantes qui n'est pas trop mal à moins que vous jouiez la Perle solaire dans ce cas-là ça va être un petit peu compliqué parce que vous pourrez lancer moins d'ulti ou encore derrière le 2 anemo de Gladiateur. Mais il faut bien se rendre compte que ces sets sont bien en dessous du nouveau set qui est fait pour Scaramouche. Donc voilà préparez-vous à farmer ce nouveau set et en attendant si vous avez un 4 réminiscences qui traîne ou un 2 anemo de Gladiateur vous pouvez encore vous en servir. A savoir que le 2 anemo de nouveau set sera aussi une bonne option de transition. Pour ce qui est des stats des artefacts rien de plus simple c'est un DPS très classique donc on va partir sur un chapeau taux critique et dégâts critiques en fonction de votre ratio toujours pour viser un TC pour 2 dégâts critiques une coupe dégâts anemo et un sablier attaque pour 100 avec des soft stats de DPS classique c'est-à-dire taux critique, dégâts critiques, attaque pour 100 et pourquoi pas au pire un petit peu de recharge d'énergie. Maintenant que vous savez tout ça dans quel team jouer Scara ? Et bien Scara est un personnage assez flexible puisque c'est un anemo jouant principalement avec des attaques normales. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le coupler avec beaucoup de DPS élémentaires ou encore des sub DPS qui vont avoir des effets qui se déclenchent sur des attaques normales. Xingqiu, Yelan par exemple sont des personnages qui vont fonctionner et on peut même imaginer jouer un Scaramouche gel. Bien sûr Scaramouche pourra aussi prendre la place de driver dans de nombreux teams comme c'est le cas par exemple en national. C'est-à-dire que si vous jouez Scaramouche, Xingqiu, Xiangling et Bennett tout cela devrait très bien marcher. Au vu de la fragilité du personnage il est aussi intéressant quand même d'avoir au moins un bouclier ou une résistance aux interruptions pour vous défendre. Xingqiu a donc une bonne idée pour aller avec Scaramouche grâce à ses passifs mais sinon vous pouvez jouer tout simplement un personnage avec un shield ou encore geler vos ennemis pour ne pas prendre deux coups. Vous allez donc avoir énormément de teams élémentaires autour de Scaramouche que ce soit des teams gel, des teams nationales ou encore des teams électrocution. C'est ça qui est vraiment pas mal avec le personnage vous allez pouvoir expérimenter avec plein de trucs et vous allez pouvoir le placer en driver de plein d'équipes. Enfin pour terminer, une dernière équipe qui pourrait être sympa avec Scaramouche et bien sûr beaucoup y ont pensé est tout simplement une hyper carry Scaramouche c'est-à-dire beaucoup de sub DPS qui sont là pour augmenter les dégâts et la vitesse d'attaque de Scara afin qu'il fasse extrêmement mal. Dans cette option on va vouloir bien sûr sortir Farouzan qui est la nouvelle buffeuse Anemo Yunjin qui permet de buffer les attaques normales sur lesquelles Scaramouche repose énormément en plus d'avoir de l'attaque speed. Et en dernier on pourrait par exemple rajouter un Bennett pour gagner un gain d'attaque ou encore une Jin C4. Si vous voulez vraiment faire des trucs très très drôles avec beaucoup d'attaque speed vous pouvez amener un buffer d'attaque speed. Voilà c'est tout pour ce guide extrêmement rapide pour la sortie de Scaramouche. Je vous sortirai aussi un guide plus complet et plus approfondi dès que je pourrai vous record des images avec le personnage. Si vous avez des questions supplémentaires d'ailleurs n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'essaierai d'y répondre et comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous rappelle aussi qu'on stream sur Twitch tous les matins environ aux alentours des 10h donc n'hésitez pas à passer nous voir le lien est dans la description. En plus de ça, mercredi on fera un gros live pour la sortie de la 3.3 avec le jeu de cartes Scaramouche donc vous pouvez totalement passer et dire bonjour. Dans tout le cas en attendant je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et à la prochaine Ciao bye ! Sous-titrage ST' 501